etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo mote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez lorsque le gouverneur actuellement chargé de ces dossiers nous avons respecté la décision de la commission antérieure en censé les agents de l'hôpital sur la nécessité de rétablir la paix et nous avons pris contact avec les commissariats provinciales de la police nationale pour parer à toute éventualité d'insécurité ce matin alors que je me trouvais au bureau j'ai reçu un coup de fil de mon chauffeur un civil et petit du quartier m'annonçant qu'il avait fait un tour sur la concession querellée mais il a trouvé que les agents menaçaient les maçons de la succession je lui ai rétorqué ceci attends j'appelle la police c'est ainsi que j'ai appelé le général Kassongo qui n'a pas décroché et j'ai alors appelé le major Charlie le collaborateur du général Kassongo ce major m'a dit qu'il dépêchait sur la concession une Jeep de policiers pour calmer la situation mais quelques instants après je suis contacté au téléphone par le général Kassongo lui-même pour m'annoncer que les policiers que j'avais dépêchés à la concession ont tué quelqu'un quelle était votre réaction après cette annonce du général Kassongo ? réponse j'ai appelé le chauffeur de ma Jeep répondant au nom d'Antonio Serge il ne m'a pas répondu j'ai appelé le major Charlie sans succès c'est ainsi que j'ai rappelé le général Kassongo qui a réagi en me disant qu'il s'était rendu sous les liers et qu'il y a trouvé même ma Jeep déjà incendie question connaissez-vous le nom de votre garde du corps qui a trouvé par balle l'agent de l'hôpital Wijana ? réponse oui il répond au nom d'Ekawa Gaëtan qui vient de l'unité assainissement de la police son numéro de téléphone c'est 049-65-38-491 il est à mes côtés depuis deux mois et demi question comment justifiez-vous comment justifiez-vous votre attitude de résignation face à un chauffeur qui se serait déplacé avec l'un des vos gardes du corps sans votre autorisation pour se rendre sous cette concession à problème ? réponse le déplacement de ce chauffeur m'a fait tiquer c'est ainsi que je l'avais grondé en me demandant comment il est arrivé là-bas c'est ainsi qu'il m'a rétorqué que vieux j'avais fait un tour ici pour voir ce qui s'est passé mais j'avoue que le comportement du policier constitue une rébellion le chauffeur est un civil normalement il devait se trouver au bureau mais ils se sont déplacés d'eux-mêmes à mon insu d'ailleurs les policiers je ne l'avais même pas vu à mon cabinet parce que c'est aujourd'hui même qu'il a repris son service question peut-on comprendre qu'il arrive à votre petit quartier de se déplacer avec un policier armé et c'est de temps en temps sans que vous soyez au courant réponse non je n'ai jamais eu un rapport dans ce sens à moins qu'il ne le fasse à mon insu comme aujourd'hui question selon les informations que vous avez reçues pouvez-vous nous préciser les circonstances dans lesquelles votre garde du corps a ouvert le feu sur la victime réponse j'ai visionné la vidéo qui circule sur cet incident j'ai vu que l'agent était déjà embarqué à bord de ma Jeep et que le policier qui avait l'armée à la prêtaire a d'abord porté la main sur la victime et au même moment il y a eu une détonation et l'agent était atteint par balle question avez-vous autre chose à ajouter non c'est déplorable mais point de suspension les confètes résistent et signent avec nous dans l'acte le comparant a signé bien il y a un autre je crois que c'est le premier d'une partie civile partie civile elle s'appelle Ebunguela Eloli Rose c'est comme partie civile ici elle a répondu devant la monnaie suivante aux questions posées en ingara langue de son choix dont traduction en français faite par nous sur ces pays elle est assistée de maître Zempézi Locoki Jean numéro ordre nationale des avocats 0763 du barreau de Kinshasa Mathek question quel est le but de votre présence dans notre office séjour à cette heure réponse je suis la tante paternelle de messieurs Kunku Ilo Belvis qui a étudié et grandi dans ma maison je suis petite soeur à son père et je suis son parent ici à Nizhasa mon éveu que voici est administrateur chargé de la logistique et patrimoine de l'hôpital Fuzana situé sur l'avenue Nyangwe au croisement avec l'avenue des libérations ex-Sendat novembre à la hauteur de la station d'essence et la TNC ce matin il habite dans la même maison que moi il est parti au travail comme d'habitude qu'il y a vers 11h à 12h j'ai reçu par le canal de ma fille que mon mari a reçu l'information selon laquelle mon éveu Mgungu et le Bervis venait d'être abattu par bar par un policier sur son lieu de travail question l'information reçue a-t-elle déterminé le contexte dans lequel il a été abattu réponse l'information n'avait pas donné des détails sauf que lorsque nous nous sommes rendus d'abord à l'hôpital Mamayem où ça a été amené pour l'identifier et que par la suite nous nous sommes rendus sur le lien de fait nous avons eu quelques explications relatives au contexte de sa mort en effet selon les informations obtenues sous le lien le ministre Goli Makambo ministre provincial s'est présenté dans la concession de l'hôpital Vijana accompagné par des policiers il semble qu'à son arrivée il a cherché à rencontrer les responsables de Vijana c'est ainsi que l'administrateur Mgungu Ilo Belvis est allé à 100 rencontres avec l'autre administrateur chargé du personnel suivi des médecins et d'autres agents lorsque les gardes du ministre provincial de l'intérieur ont vu l'administrateur Mgungu Ilo ils ont déclaré les voici là je suis convaincu qu'il faisait allusion à l'un de ceux qui protestent contre la spoliation du bâtiment de l'hôpital il y a déjà eu à mettre des protestations de tous les personnels sauf que les spoliateurs sont parvenus à vendre une partie de la concession de l'hôpital et les nouveaux acquéreurs ont déjà même commencé les travaux de construction au même moment les policiers gardes du corps du ministre provincial de l'intérieur l'ont vu ils se sont saisis de lui et l'ont placé à l'arrière de la Jeep Nissan ses collaborateurs agents et médecins de l'hôpital Lujana ont essayé de l'empêcher d'empêcher son embarcation à bord de cette Jeep mais sans succès cependant c'est pendant ce temps qu'un coup de feu a été entendu à l'intérieur de la Jeep comme un tir à bout portant entre temps dehors les agents les tiraient hors véhicule et les policiers tabassaient ces agents lorsque la balle a rétenti les policiers qui étaient dans la Jeep et ceux qui étaient de la Jeep ont pris fuite en escaladant les murs abandonnant sa Jeep nous ne sommes pas occupés à savoir où se trouvaient les ministres d'Ori Matambo l'écor d'un concours est tiré et tout le monde a constaté qu'il était sans vie de suite du coup de feu entendu au moment de leur fuite un policier a fait tomber une arme pistolet qui a été ramassée par les agents présents à cet incident question pouvez-vous nous donner un ou deux noms de personnes qui étaient présentes sur le lien au moment des faits réponse oui il y a eu la présence de la démissaire therumpia celle du docteur et le médecin et qui la chef Christophe question parce que vous vivez avec un coup dans la même maison avait-il déjà fait allusion à quelques antécédents avec quelqu'un sur son lieu de travail réponse oui l'année passée il m'avait parlé d'un conflit suite à une fausse accusation contre sa personne de la part du médecin directeur qui soutenait lui coure l'accuse d'avoir vendu la concession de l'hôpital nous lui avons conseillé de le rencontrer et de mentir et solliciter de vivre avec lui en bon terme cette année il y a deux semaines il m'a encore dit que cette histoire-là avec le médecin directeur a recommencé ce dernier l'accuse qu'il assimile à ceux qui ont disponible la concession alors que c'est faux pour le personnel de Mujana proteste contre cette scoliation il n'était pas le seul pour qu'il mérite la mort question qu'entendez-vous de la justice réponse que la justice soit faite et que toute personne qui est impliquée à se mettre ou à s'assinat réponde de son implication question entre choses non lecture de la déclaration si des sous persiste et signe avec nous la comparer monsieur le président assis c'est tout comme au sein verbeau en dehors de ça il y a d'autres pièces de procédés m Maitre Bobo Kamanga, tu m'avais dit que vous avez la parole pour exposer votre mémoire à nous. Merci beaucoup, monsieur le président de la séance, monsieur le président de la composition, honorable membre de la composition, monsieur le représentant de l'auditeur général, ministère public. Monsieur le président, honorable membre de la composition, votre cour, la haute cour militaire siège à ce que je sache en procédure de flagrance. et la procédure de flagrance étant réglementée par la loi, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Je note ici, monsieur le président, honorable membre de la composition, que les juridictions militaires ont ce qu'on appelle communément la procédure pénale militaire, effectivement appelée le code judiciaire militaire. Et que dans le code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont saisies de trois manières. Par voie de traduction directe, ce sont les dispositions des articles 214, par décision de renvoi et en procédure de flagrance, comme vous êtes à ce jour. Et qu'en procédure ordinaire, il y a ce qu'on appelle, parce que devant les juridictions militaires, il n'y a pas la procédure de citation directe. La procédure commence obligatoirement par l'officier du ministère public qui, à son tour, après instruction, va saisir l'organe des décisions, en l'occurrence les juges. Que nos partis ne peuvent pas directement saisir les juges militaires. Et là, nous avons la procédure préparatoire par les ministères publics et nous avons l'instruction juridictionnelle qui est faite par l'organe des jugements. Mais qu'en procédure des flagrances, je suis heureux que le ministère public siégeant soit le général Moutata Laurent, un grand doctrinaire que nous respectons, que nous en aurons devant les juridictions militaires. Je parle étant fier parce que j'ai son manuel, procédure droit pénal militaire, manuel qu'il m'avait personnellement dédié de ses mains. C'est pour lui faire voir que ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que nous avons apprises de lui. Monsieur le Président, en matière de flagrances, telle que la loi le prévoit, il n'existe pas de procédure préparatoire. Monsieur le Président, j'ai avec moi la loi. Je pense... Vous allez permettre parce que... Vous allez permettre juste deux minutes. Parce que, Monsieur le Président, la loi qui régit cette matière parle de la célérité et de la rapidité. Cette loi dit ceci. D'abord, je relève que l'article 246, parce que si je suis en train de parler, c'est fort d'un mémoire unique qui dit que toute exception concernant la régularité de la saisie ou la nullité de la procédure antérieure doit faire objet d'un mémoire unique sous peine d'irrécivabilité. Et que, c'est comme ça qu'à l'arraché, j'étais obligé de rédiger un mémoire unique parce que nous voulons obtenir la nullité de la procédure antérieure à votre saisine. Et que cette loi sur la flagrance, en son article 1er, son article 2, son article 3, 4, 5, 6, 7 et 8, nous enseigne que lorsque toute personne est poursuivie sur base d'une infraction flagrante, le ministère public ou l'officier des polices judiciaires saisit, l'amène aussitôt devant les juges. Et c'est les juges qui commencent une instruction juridictionnelle sans aucune instruction préparatoire. Moi, j'ai appris de par l'éminent professeur Emmanuel qui nous a dit « Obilex non distinguit non distinguer d'idemus Obilex woluit dixit Obilex non luit tacuit là où la loi a voulu quelque chose elle l'a dit là où la loi n'a pas voulu quelque chose elle ne l'a pas non plus dit c'est que la loi a voulu elle l'a dit et elle a organisé cette procédure de flagrance. Moi, je suis écoeuré que nous puissions à cet instant lire les procès-verbaux d'une instruction préparatoire ce qui veut dire que ces procès-verbaux vous ont été transmis par quelle procédure ? Décision des renvois ou voie des traductions directes ? Parce que le parquet ne peut saisir la juridiction des jugements que par ces deux possibilités s'il y a eu une instruction préparatoire. Et dans les cas d'espèce il n'y a aucune disposition de la loi sur les infractions flagrantes qui nous parle d'une instruction préparatoire. C'est comme ça que j'étais même en train de me dire que la peine que vous vous êtes donnée et que même mes confrères qui assistent d'autres prévenus se sont donnés ne valent pas la peine. Pourquoi ça ne vaut pas la peine ? Parce que ces procès-verbaux doivent être purement et simplement rejetés. L'instruction doit se faire ici. C'est vous qui allez connaître l'affaire et le ministère public au même moment que toutes les parties. Voilà parce qu'il y a eu une procédure de flagrance. Vous êtes obligés de recevoir des correspondances comme si nous étions en procédure ordinaire. alors que par rapport aux infractions flagrantes, le temps est tout petit. Vous n'avez pas le temps d'autoriser les levées copies. Les conseils n'ont pas le temps de passer au greffe pour les levées copies. Ils n'ont pas le temps de connaître ce qui avait été dit. Même la lecture qui vient d'être faite, qui peut étudier les pièces des dossiers après une lecture faite par un rapporteur. C'est, monsieur le président, impossible. en technicien et en praticien du prétoire. Il est impossible après une telle lecture que tout le monde se fasse une idée sur ce que disent les procès-verbaux, les contradictions et les éléments élevés. Nous nous pensons parce que nous parlons au nom du prévenu comme Manda Serge. Que vous coure, à moins que vous me dites que vous êtes en procédure ordinaire, nous prendrons connaissance des procès-verbaux et vous n'allez plus siéger ici, vous allez siéger en ordinaire dans les salles d'audience. Mais si vous êtes ici, nous pensons que nous sommes en procédure de flagrance et que cette procédure étant réglementée par les dispositions pertinentes, vous n'allez pas faire allusion à ce procès-verbaux. Vous allez inviter les partis. Vous allez auditionner les partis. Ici, sur place, chaque parti donnera sa version des faits. Nous allons tous découvrir les faits à l'audience. D'ailleurs, c'est ce qui se dit en matière de flagrance, les faits, c'est découvrir à l'audience. et non au parquet. Donc, ce qui a été fait par le ministère public est une violation flagrante de la loi à moins qu'il vous ait cessé par voie des décisions de renvoi ou des traductions directes. Dans le cas contraire, il est dans une irrégularité, illégalité la plus profonde et que vous n'allez pas tenir compte de ces pièces. Nous avons dit, monsieur le président. Nous avons encore la parole, monsieur le président. M. le président. Silence. A qui êtes-vous ? C'est bien moi, monsieur le président. Allez-y, vous avez la parole. La plédoirie de mon estimé confère était éloquente, claire, précise. Nous nous rallions à cette brillante plédoirie, M. le Président. Nous avons dit. Oui, la partie civile. Oui, allez-y. Merci, M. le Président, pour la parole que vous nous accordez. Que vous composez ce jour, l'on doit se focaliser sur les règles procédurales, sur les règles de droit qui régentent la procédure. J'ai compris que les mémoires en réponse, mémoires uniques plutôt, supposés qui étaient déposés dans la précipitation, devant vous, a fait également que la défense est telle qu'orientée verbalement, à nager, dans cette précipitation incongruise. Pourquoi nous le disons ? Les mémoires uniques n'ont pas une conception d'une partie à l'instant. Les mémoires uniques n'ont pas une prévision des juges, moins encore du ministère public. Mais plutôt, c'est une volonté législative qui doit être impérativement appliquée dans la logique de la loi. Qu'est-ce que nous disons ? Lorsque vous allez vous rendre compte et examiner la loi numéro 023 dirait 2002 du 18 novembre 2010 qui portait le Code judiciaire militaire à son article 246. Il a dit exactement ce qui suit. Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la judiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou surdéclinatoire. Alinéa 2 Si le prévenu ou le ministère public a tant fait valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la compétition, il doit à peine d'irrécevabilité et avant le débat sur le fond déposer une mémoire unique. Est-ce que devons-nous interpréter cette disposition légale ? Si bien que nous n'avons pas la compétence il a été dit qu'une loi claire ne s'interprète pas. Pourquoi la partie civile voudrait légalement conclure à l'irrécevabilité de son mémoire unique supposée telle que déposée par la partie Makanda Kamanda et Konyo Sergi. C'est parce que on n'a pas interrogé le moment de son dépôt à quel moment ce mémoire unique doit être déposé pour qu'il soit réservable et pour qu'il soit traité et examiné par la direction saisie. Je crois que l'on s'en trompe par rapport au moment de son dépôt. Mais la loi dit c'est avant les débats au fond. Cela veut dire quoi ? inéliminé l'idice. Qu'est-ce que l'on n'attend pas d'éliminer l'idice ? Monsieur le Président, je voudrais ici opposer à la haute cour militaire les décisions qui ont été prises en ce sens à terme de justice par le coup de tribunal de la République démocratique du Congo. Je suis à la page 6 de nous ouvrage Procédure pénale rédigé par notre confrère Liffélo Komus Subbaou. Il a dit ceci « Jugez qu'il est de doctrine et de justepidance qu'il n'éliminait l'idice est donc la première audience à laquelle la cause est appelée et où la parole est offerte aux défendeurs. c'est-à-dire qu'il s'est placé subjectivement pour chacun bâtir au moment où l'est tribunal lui accordant la parole lui offre l'occasion de faire valoir ses exceptions et défense. Il a été également dans le même sens jugé que l'éliminait 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 objectivement. C'est la première audience pour laquelle l'affaire est inscrite et le moment où s'ouvre la procédure devant la judiction de jugement. Subjectivement, il se place pour chaque parti au moment où le tribunal lui accorde dans la parole et lui offre l'occasion de faire valoir ses exceptions. Il s'agit là de décisions qui ont été prises dans le même sens par les judictions de la République démocratique et du Congo. Ça vaut quoi ? Ça vaut la jurisprudence parce qu'il y a fréquence, parce qu'il y a répétition dans un cas analogue. Mais qu'est-ce que nous voulons dire ? Est-ce que ce jour votre judiction, la plus haute instance du dictionnaire militaire va-t-elle recevoir cette mémoire réponse ? Nous disons non. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui nous sommes à la deuxième audience. Hier, c'était la première. Et la première audience a commencé Monsieur le Président, honorable membre de la composition, Monsieur le Détérif général, au siège ordinaire de la réjudication où un de prévenir a soulevé les moyens de compétences personnelles, manusieusement et inconsidérément. Décision rendue, vous l'avez revue. Dans cet arrêt avant de faire droit, la Haute Cour a ordonné la délocalisation de ce procès pour la reconstitution des faits et par la suite de maintenir que les étudiants doivent avoir lieu au lieu du crime. Hier, Monsieur Camana Antonio Serge a fait la parole assisté légalement, constitutionnellement par un conseil le deuxième intervenant devant vous. A été interrogé hier sur le fond de l'affaire. A été confronté sur cette déposition fait de devant l'opégide verbalisant ou inquiétant. L'audition, l'instruction s'était poursuivie. Pour des raisons de temps, la Haute Cour avait décidé de l'ajout de loi de ce procès pour qu'il recommence ce jour. Monsieur le Président, les questions qui ont été posées hier étaient-ce des questions de forme ou des questions de fond. Et lorsque un prévenu a confronté notre dér'instruction à ces dépositions qui ont été faites devant le préjudice de l'inspecteur verbalisant et répondant à ces questions au fond. Devons-nous ce jour venir? Je comprends qu'il s'agit d'une défense qui intervient en retard parce qu'on n'a pas été là qu'on tombe comme un chevet de la soupe et que l'on vient soulever l'insoulevable. Donc vous allez comprendre que l'instruction au fond a lié. Les limites de l'inti c'était l'audience d'hier où votre préjudiction a lui accordé la parole à monsieur à monsieur Camanda, Antonio, Serge et qui s'était défendu au fond arrivant même à remettre en cause cette déposition faite devant le magistrat pour dire que s'il venait devant cet hôpital dans cet hôpital c'est parce qu'il avait une copine une copine et qu'il a refusé de citer le nom. Est-ce que ce sont des questions de procédure ? Vous allez comprendre le monsieur le président honorable membre de la composition monsieur l'auditaire et le général que nous avons appris que dans le règne animal ces moutons se trouvent accompagnés vers les lieux des lavatoires. Il arrive même à tendre le poux pour qu'il soit égorgé. A combien plus forte raison une partie prévenue en le sensé intelligente va devant votre réduction parce que c'est très bien que la porte de l'enfer pour ne pas dire la porte de l'hôtel national de Sélémao là il pourra peut-être se déjourner et on m'a dit décision de votre réduction lui est ouverte. Mais la tactique sur quoi ? c'est de chercher de retarder l'instruction de la porte. Et j'ai compris que ce mémoire unique n'a vu c'est essentiellement qu'elle se remise. C'est lui qui consiste et vous qui consisterez à détoiler monsieur à détoiler le mandat je voudrais parler du prévenu Donnie Macambo parce que vous l'avez suivi dans les auditions toutes les personnes sont revenues à la charge. Vous allez comprendre que conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 de la loi numéro 023-0 2010 du 18 novembre 2010 qui porte le coup de judiciaire militaire que ce mémoire unique est déposé tardivement et qu'en application de cette loi vous allez décréter qui sont désemparés objectivement du recevabilité parce que vous n'avez d'autorité que la loi comme vous le disons quand vous lisez l'article 100 séquences alinéa 2 de la constitution du 18 février 2006 tel que revisé en certains articles par la loi constitutionnelle numéro 11 bas 002 du 20 juin j'avais 2011 il est dit que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions et quand vous lisez l'article 153 alinéa 4 de la même constitution il est déclarément ce qui suit les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifier les lois les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois la couture pour autant que celles ne sont pas concrètes à l'ordre public ou au bonheur en notre terme vous avez l'autorité d'avoir l'exercice de réflexion sur la loi qui doit être appliquée dans sa rigueur dans sa rigueur c'est-à-dire que vous constaterez que ce mémoire indique est déposé directivement et qu'en application de cette loi vous allez décréter l'irrécevabilité qui est simple sans même indélibéré même si le bon parce que c'est une diversion de la part de monsieur le commandant antonio sergé qui délivrait qui avait intangible d'autant puisque l'audience est tenue à des ses conseillères au niveau du siège ordinaire et devant ici il avait le temps de déposer son mémoire mais accepter de répondre aux questions de fonds Monsieur le Président au nom de la composition Monsieur le Viseur Général nous laissez le fond de répliquer févémentement lorsque l'on sera énervé par la partie qui a soulévé malheureusement sur le moyen nous avons dit en fait Monsieur le Président en général tout ajoutant un élément essentiel la parole vous la dites merci pour la parole Monsieur le Président je les rallie en fait aux plaidoiries de notre emploi tout un ajoutant et l'élément essentiel parce que de l'autre côté la partie qui a déposé le mémoire unique a fait référence en fait au professeur de l'honorable des salles mais je voudrais justement rappeler en fait avec l'honorable pour que le même professeur a rété c'est si il n'y a pas de milité sans grief parce que ici ils sollicitent quoi l'objectif c'est quoi c'est de déclarer les procès verbaux nils mais ils ne démontrent pas en fait le préjudice pour lequel ils ont simil par cela alors que Luzolo Bambi Bessa Antoine Ribens et les autres disent qu'il n'y a pas de milité des actes de procédure sans grief si rien n'a pas été démontré deuxièmement monsieur le président ce qui n'est pas interdit par la loi est permis on ne vous a pas rapporté en fait les dispositions de l'éclat qui vous interdit vous le juge de procéder en fait de cette manière là en fait de réquérir en fait de ces informations d'autant plus que vous êtes actif vous êtes actif et là la loi ne vous interdit pas de réquérir première fois monsieur le président j'allais chuter pour dire que ce qui n'est pas interdit par la loi est interdit et soutenu par le bâtonnier national je dis je vous remercie merci merci le président pour nous avoir raconté la parole merci le président nous avons suivi attentivement les premiers intervenants en soutenance avec le collectif de la dépense ont opposé au général ici présent s'adoptent monsieur le premier président le général le motata n'a pas été compris il n'a pas été compris monsieur le premier président non seulement le général dans sa doctrine n'a pas été compris mais encore monsieur le président la loi n'a pas été bien assimilée de notre côté de la barre tout ce qui a été dit dans 45 minutes monsieur le président nous allons le parler dans 5 minutes monsieur le président le premier intervenant vous dit qu'il n'y a pas de procédure en matière de fragrance on ne peut pas procéder aux procédures d'instructions préparatoires mais la question est simple monsieur le premier président est-ce que les PV qui vous ont dit en quelle nature ce sont des procès des PV d'audition de la police ou bien ce sont des PV d'audition de l'auditeur supérieur la procédure l'instruction préparatoire ça commence au niveau de la police c'est là où la doctrine n'a pas été assimilée monsieur le président mais ici monsieur le président en matière de fragrance c'est l'auditeur ici présent monsieur le président qui a entendu les prévenus et les PV que vous avez lu monsieur le président ce sont les PV d'instructions du préjudictionnel madame donc vous allez constater monsieur le président que de l'autre côté de la barre il y a une confusion qu'on doit soulever et réunir pour que votre cour ne soit pas induit à l'aide par conséquent monsieur le président vous allez constater tout simplement que les mémoires uniques qui a été déposées par des banques pour solliciter la nullité du procès de vos ne sont malignées au motif que les PV ici présents sont lèvres de l'auditeur supérieur à constance d'instructions préjudictionnelles qui n'a rien à dire avec une instruction préparatoire dont a fait le général ici présent en faisant cela monsieur le président vous allez faire les vêtises et même en application de l'article vous êtes saisis et donc les juges dans l'exercice de leur fonction ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi et la loi a été claire la loi a été claire il a distingué l'instruction préparatoire l'instruction préjudictionnelle et votre saisie les PV ne sont pas les PV de l'instruction préparatoire ce sont les PV de direction d'instruction préjudictionnelle et par conséquent vous allez tous les prévents considérer ces PV qui ont été tenus et en faisant cela vous allez les meurent nous applaudir oui rapidement nous voulons faire remarquer ce qui suit dans la loi organisant la procédure devant votre cours à la section troisième qui parle d'instruction préliminaire et dans cette instruction préliminaire il est entendu la procédure d'enquête aussi bien préliminaire qu'elle est de flagrance nous pensons que l'interprétation qu'on a donnée à la loi qui est du reste le droit commun ici ces dispositions qui sont prises postérieurement à cette loi nous semblent naturellement nous sommes dans les articles 144 145 146 qui parle la section c'est dès l'instruction préliminaire et là on évoque aussi bien le cas de flagrance donc nous pensons que le fait d'avoir entendu les prévenus sur PV pour les déférer par devant vous ne constitue pas une entorse à la loi nous avons la procédure pénale militaire loi 024 tirée 2002 du 18 novembre 2002 nous avons merci bien monsieur le président pour la parole nous allons parler sans enfance nous allons pas remborder les pas aux avocats ce sont nos alliés même s'ils nous en prédisent ils viennent pour l'élévation des débats voilà pourquoi nous sommes toujours très à l'aise lorsque on nous oppose des débats et nous remercions celui qui a fait de la personne du ministère public mais le ministère public dans ce livre parle essentiellement des infractions ce n'est pas la procédure il est consacré évidemment à quelques commentaires sur la détention préventive ou provisoire c'est ce qui est de la procédure et c'est essentiellement un commentaire des infractions militaires et même celles qui n'ont pas été développées en droit commun comme la torture c'est bien dans ce livre donc on n'a pas des raisons de me l'autre on a à fond messieurs le président distingué membre du siège je disais que je ne serais pas dans les émotions comme je l'ai vu je l'ai constaté tout à l'heure ils sont calmes et serains parce que ce métier nous l'exerçons avec beaucoup de sérénité et de calme deux points qui nous intéressent et là je suis d'accord avec la partie civile lorsque elle évoque l'irrécevabilité de ses mémoires parce qu'effectivement le mémoire est déposé alors que les débats au fond ont déjà commencé depuis hier le mémoire doit être déposé avant les débats au fond c'est ce que dit la loi parce qu'ici il ne s'agit pas d'une exception d'ordre public qui peut intervenir à tout moment or hier on était justement dans l'hypothèse de l'exception d'ordre public il s'agissait bien de problèmes de compétences mais aujourd'hui on nous évoque la nullité de la procédure antérieure sur ce point là je crois que votre auguste l'Assemblée n'a qu'à faire application de l'âge mais nous n'allons pas nous imiter à ça parce qu'on risque de croire que le ministère public j'ai entendu mais là violemment illégalement violer non le ministère public est le garant et le ministère public fournit un effort pour garantir l'application correcte de l'âge mais ce refrain est revenu depuis hier violation même si la loi est mal lue violation même si la loi est mal comprise violation c'est des bonnes guerres et comme j'avais dit que je ne serais pas aussi emballé que la défense je remets cette défense à l'article 5 du code de procédure pénale ordinaire en cas d'infraction flagrante parce que nous voulons élever les débats ou réputée flagrante passible d'une peine de servitude pénale de 6 mois au moins l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transforme se transporte sur les lieux sans aucun retard au fin de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise à ces fins l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès verbal toute personne présumée en état de donner des exercice mort et les astreindre à déposer sous serment dans les conditions prévues aux articles 16 à 18 il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à la clôture de son procès verbal et au besoin de l'y contraindre il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète ou traducteur médecin ou expert dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 48 à 52 il peut si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent comme celui-là ici délivrer contre lui un mandat d'améné valable pour deux mois ou plus je m'arrête là mais je le prie on a cité le professeur Mouzou Louvain qui laissa dans cette salle j'aimerais informer la défense que j'ai appris le droit avec le professeur Mouzou Louvain et nous avons appris ce droit d'un grand procédurier le droit de procédure de l'héritage le professeur Bayon Abamey Mounaki Vimba qui nous a formés ensemble avec le professeur Mouzou Louvain Bambiles Périclès et puisque nous avons appris ce droit ensemble et vous irez lui demander le professeur Bayon Abamey nous a appris que le ministère public était non-pégé par excellence il peut poser tous les actes dévolus aux objets et ce que la loi dit ici est-il interdit au ministère public ici c'est la loi par rapport à l'ordonnance loi il y a même des valeurs différentes c'est la loi la loi des procédures Messieurs le Président distingués membres du siège le ministère public a posé des actes conformément à la loi en matière de flagrance une instruction sommaire mais comme je l'ai dit hier la procédure de flagrance qui est d'ailleurs que les français appellent doucement la comparution immédiate la procédure de comparution immédiate n'interdit pas au ministère public de poser des actes sommaires des procédures je dis l'article 5 lisez l'article 5 du code des procédures je dis d'ailleurs je vais à ces discussions là c'est pour des raisons de science mais il faudrait plus arrêter le débat au niveau de l'irrécevabilité un point un trait parce que vous êtes en dehors de la mort vous qui évoquez avec beaucoup d'emphase la loi ici vous êtes en dehors de la loi et je sais que c'est lui qui a présenté le mémoire je l'ai vu avant le début de cette audience il est arrivé aujourd'hui donc il est en retard comme on l'a dit ossa absen dibous les retardataires ont toujours tort donc ce n'est pas ici le lieu de venir soulever des mémos nous ne sommes plus à ce stade le seul mémoire ou les seules exceptions qui peuvent être acceptées ce sont les exceptions d'ordre public qui peuvent être soulevées à tout moment de l'instance de la procédure mais pas les exceptions de l'unité des procédures Monsieur le Président j'aimerais pour des raisons aussi le recadrage de concepts j'ai entendu et là je ne suis pas d'accord avec la partie civile lorsqu'elle fait une différence entre l'instruction préparatoire et l'instruction préjudicationnelle en tout cas la procédure que moi j'ai apprise les deux termes sont synonymes la seule instruction des OPJ est d'établir l'instruction primaire ou préliminaire celle qui est menée par les OPJ lorsqu'on est devant le parquet c'est l'instruction préparatoire ou préjuridictionnelle qui est différente de l'instruction à l'audience ou juridictionnelle voilà le professeur Bayona pour parler de lui a consacré a consacré tout un chapitre sur la la terminologie justement au niveau lorsqu'on est en procédure devant la police devant le ministère public ou devant le juge de fond que vous êtes voilà pourquoi monsieur le président j'aimerais aussi dire un mot parce que j'ai entendu dire que si on est ici c'est parce qu'on est en procédure de flagrance j'ai dit non on est ici parce que on est en audience forêt l'audience forêt peut être élue aussi bien en procédure de flagrance en procédure ordinaire parce que les objectifs de l'audience forêt sont notamment la démystification des certains prévenus considérés comme du roi télé c'est notamment le rapprochement de la justice des justiciables c'est ça d'ailleurs le rôle de l'itinérance ça n'a rien à voir avec la procédure de flagrance ou la procédure ordinaire on se transporte sur les lieux pour permettre aux témoins du crime d'être le témoin de la répression et ça n'a rien à voir avec la flagrance ainsi dit monsieur le président je dis simplement vous allez rejeter d'ailleurs ce premier mot là écrit à la main et pour parce que il est établi en violation de la violation flagrante des la voilà j'ai dit juste une brève réplique monsieur le président la partie prévenue qu'Amanda persiste et signe que ce mémoire unique déposé devant votre auguste cours sont présents dans quelle que soit la manière que la loi ou les commentaires de la loi ont été développés tout à l'heure monsieur le président l'on vous dit ici que la partie prévenue qu'Amanda veut distraire votre auguste de cours mais nous pensons que par contre c'est la partie civile qui tend à distraire votre cours ou qui veut créer une diversion en faisant de l'analyse subjective de l'article de l'article 246 je vous dis ici que nous étions au fond où votre cours était déjà au fond de l'affaire nous disons non monsieur le président parce que jusqu'à hier jusqu'à hier monsieur le président la partie camanda a pris parole ici pour faire constater à votre cours où les conseils de la partie camanda a fait constater à votre cours qu'il venait d'être consulté au téléphone et qu'en arrivant ici sur le lieu avait émis l'avis de soulever quelques exceptions et votre haute cour a répondu ceci que nous sommes venus constater les lieux du crime nous ne étions pas encore en forme de l'affaire et je pense pour ne pas parler au nom du prévenu de l'imacamo mais il y avait aussi un confrère pour ne pas les citer maître Eodor qui voulait aussi soulever une exception mais votre cour nous a demandé d'attendre parce que la question n'était pas d'actualité la cour a dit ceci nous sommes venus ici au lieu du crime pour reconstruire les faits et nous allons continuer la procédure donc c'est à tort on vous amène à voir que la partie prévenue de la mandat va induire la haute cour à l'erreur nous avons entendu monsieur le président que la loi est claire oui la loi est claire on a évoqué l'article 5 du code de procédure pénale ordinaire oui parlant de la primauté des lois on nous dit que la loi oui c'est vrai mais monsieur le président l'ordonnance loi que nous avons évoquée ici vient combler ou compléter l'article 5 à notre indavis parce que cette loi organise la matière d'infarction flagrante voilà pourquoi mon estimé confrère a dit que cette loi avait été violée mais s'il faut faire monsieur le président une simple lecture de l'article 6 et cette ordonnance qui dit ceci si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement les tribunaux en ordon le renvoie à l'une de ses plus proches audiences pour ample information et paumé les tribunaux paumé si les chefs l'officier du ministère public pour procéder tout à fait ses centres au devoir d'instruction qu'il précise voilà pourquoi nous disons parce que c'est le vœu même de l'avocat général la promotion de la séance juridique nous disons ici premier avocat général ouais premier avocat général qui fait la promotion de la séance juridique comme nous cette loi ne peut pas être bâtie après qu'il dit cet article qu'au même moment à procédure flagrante les partis vont pendant l'instruction pour l'être défait mais ici nous avons constaté qu'il y avait déjà une instruction préparatoire et mon estimat pour faire poser la question de savoir par quelle voie votre cours a été saisi c'est ça la grande question du droit de ce fait monsieur le président vous allez déclarer ces mémoires uniques recevables en nom de la séance juridique et vous direz les droits nous avons eu merci beaucoup monsieur le président vous savez j'ai été toujours fier lorsque je comparais devant les juridictions militaires parce que j'ai été formé par des juges militaires et lorsque je vaux qu'une disposition de la loi j'ai toujours été fier parce que je sais comment la défendre monsieur le président vous allez permettre je vais ramasser les points de vue en commençant par les ministères publics maître étienne qui est à mes côtés que j'ai toujours vendé parce que c'est parmi les avocats qui m'ont accueilli dans cette profession mais je vais renverser ces arguments parce qu'ils ne tiennent pas de goût et je fais bien tous les moyens développés par maître de goût en ce qui concerne le moment où le mémoire unique a été déposée d'abord il y a une confusion en ce qui concerne les concepts maître étienne parle de mémoire la réponse non nous ne sommes pas devant la cour le conseil d'état ou la cour de cassation pour parler des mémoires en réponse la loi ici a nommé ce mémoire l'article 246 parle des mémoires uniques et non des mémoires en réponse c'est d'abord là où il y a eu égarement monsieur le président j'ai entendu à part les moyens développés par maître étienne mais tous ceux qui l'ont suivi après heureusement pour le réseau des sciences monsieur l'auditeur général a pu relever une incongruité dans le sens de confondre une instruction préparatoire à une instruction préliminaire moi j'ai appris que l'OPJ est l'oeil et l'oreille de l'officier du ministère public tous les actes qu'il pose il les pose par délégation de pouvoir et que l'OPJ en ce qui le concerne mène une enquête préliminaire et le ministère public mène cet ensemble là ce qu'on appelle instruction préjudictionnelle c'est ça même l'instruction préparatoire et l'OPJ qui compte avec l'instruction préliminaire c'est pour les sciences parce qu'il faut les candidats dans cette salle et il y a des personnes qui peuvent aussi apprécier les criminels pour ne pas faire le droit et c'est ça qu'il y a des sciences donc là c'est 115 et il n'est pas qu'il y a des choix qu'il faut qu'il faut qu'il faut parce que c'est un ici il n'est pas il n'est pas qu'il y a des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501